La situation humanitaire actuellement a beaucoup dégradé en Haïti ces derniers mois. On parle de 5,5 millions de personnes qui sont dans des situations de besoins urgents, mais c'est un chiffre réellement qui est sous-estimé. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que bien avant la crise, on avait une situation particulière en matière de santé. Déjà dans l'Amérique, on a les taux les plus élevés de mortalité maternelle et infantile. Avec cette crise, la situation va empirer les situations sous-jacentes que nous avions auparavant. Et le plus gros problème qu'il y a, c'est qu'en Haïti souvent, tout ce qui est apparemment provisoire, à terme de ça s'inscrit dans la durée. Avec l'impact qu'a cette crise sur les institutions, celle-ci arrive encore moins à fournir des soins corrects en matière de santé sexuelle et reproductive pour les femmes, mais aussi pour la population en général. Haïti actuellement a besoin vraiment de l'aide pour pouvoir financer les besoins qui sont dans le pays. Il a besoin de recevoir des fonds diversifiés pour pouvoir attaquer tous les grands besoins qui sont dans le pays. Vraiment, Haïti est dans une situation qu'il doit compter sur les partenaires internationaux pour pouvoir sortir de cette crise multidimensionnelle et compliquée sans précédent de la vie des Haïtiens actuellement.